bonjour et bienvenue sur la chaîne WinRoy Tech dans ce nouveau tuto je vais vous montrer plusieurs manipulations à faire pour résoudre les problèmes de connexion wifi sur votre téléphone alors première des choses si vous avez un vpn d'activer désactiver le si vous avez un antivirus d'activer sur votre téléphone désactiver le ce sont les deux choses qu'il faut désactiver impérativement car c'est à l'origine souvent des problèmes de réseau sur les téléphones comme sur les pc sur les ordinateurs voilà alors ces deux choses vpn et antivirus première des choses il faut les désactiver deuxième troisième chose on va regarder ici et vérifier dans la fenêtre déroulante dans le volet déroulant on va vérifier qu'ici le mode hors ligne ne soit pas activé s'il est activé c'est l'origine là aussi les problèmes de réseau quand vous activez le mode hors ligne le mode avion ça coupe les messages les appels et internet vous avez désactivé votre antivirus vous avez désactivé votre vpn vous avez regardé ou désactivé le mode avion vous redémarrez votre téléphone et ensuite vous testez votre connexion wifi si cela ne fonctionne pas on va aller à la deuxième étape deuxième étape on va aller dans paramètres on va dans paramètres on va sur connexion on appuie une fois ici sur le réseau on appuie une fois et là alors moi j'ai ici les paramètres du réseau mais sur certaines téléphones il se peut qu'il faut appuyer longuement ici et avoir une petite fenêtre où il ya marqué oublier réseau alors c'est exactement ce qu'on va retrouver quand je vais cliquer sur le paramètre ici voilà et ici il ya marqué oublier est ce que vous faites vous faites oublier c'est à dire en fait vous supprimer la clé wifi la clé sécurité wifi bien sûr si vous vous rappelez pour pouvoir la remettre après c'est l'idéal si vous la retrouvez pas votre clé j'ai sorti une vidéo dernièrement pour retrouver votre clé wifi si vous avez perdu le document et ainsi votre clé wifi que vous vous rappelez plus on peut le retrouver facilement sur un ordinateur et vous regardez mes vidéos et je vous mettrai le lien même dans la description si vous pouvez pas retrouver votre clé wifi sur un document que vous aviez mais que vous avez perdu alors moi j'ai sorti une vidéo pour vous donner la solution et le retrouver sur votre ordinateur voilà alors vous faites oublier ce qui fait qu'il va falloir réinstaller par la suite la clé wifi une fois que vous avez installé la clé wifi vous faites appliquer effectuer vous redémarrer votre téléphone et ensuite vous vérifier votre internet wifi votre wifi voilà ça c'était la deuxième solution ensuite on va aller dans paramètres avancés donc paramètres avancés sur la même page c'est ici vous changer le dns parce qu'il se peut que avec le dns d'origine de votre téléphone il se peut qu'il y ait des bugs et donc il faut changer de dns pour permettre justement à la navigation d'être plus fluide c'est une solution et alors si vous avez un dns différent de celui ci vous entrez celui ci vous effacez l'ancien et vous remettez 8.8.8.8 voilà ensuite on descend pour le deuxième dns le deuxième dns il sera différent de celui que vous voyez là et donc vous le supprimer et vous marquez 8.8.4.4 et ensuite vous faites enregistrer et ça va résoudre sûrement le problème de votre connexion wifi sur votre téléphone voilà et surtout n'oubliez pas d'enregistrer ça c'était pour la troisième solution on va aller à la quatrième solution on va revenir en arrière on va aller encore dans connaît connexion on va aller en réseau mobile dans réseau mobile ici on clique sur réseau mobile arrivé sur réseau mobile on va aller dans mode réseau mode réseau ici voilà alors je vous explique moi il m'est arrivé un problème je ne captais pas chez moi j'avais un problème avec mon téléphone je n'avais aucun réseau wifi sur mon téléphone j'avais du mal ça bug et ça mouliné alors que je j'ai quand même une bonne connexion chez moi mais mon téléphone lui n'arrivait pas avant une bonne connexion alors j'ai appelé mon opérateur et mon opérateur m'a trouvé la solution il m'a dit écoutez essayer d'aller dans réseau mobile sur mode réseau et vous changez le mode réseau c'est à dire ici on 4,3 en 4g 3g 2g alors moi j'étais à 4g 3g 2g j'ai dit bon c'est une bonne connexion 4g 3g 2g ça veut dire que si en 4g ça fonctionne pas il bascule en 3g la personne m'a dit que c'était pas forcément le cas que quand la 4g ne fonctionnait pas et bien elle passait en 3g automatique alors elle m'a dit la seule solution c'est de le faire manuellement et bien je vous conseille de le mettre en 3g uniquement voilà vous cliquez sur 3g uniquement et de regarder si votre connexion a été rétabli ce que vous faites vous mettez en 3g uniquement vous redémarrez votre téléphone et vous retestez votre connexion voir si elle s'est améliorée et si elle vous convient voilà alors ça c'était une solution on revient en arrière après voilà on revient là opérateur réseau on va aller sur opérateur réseau ça aussi c'est très important si c'est déréglé entre temps ça peut être l'origine du problème on appuie sur opérateur réseau opérateur réseau ici vous avez sélectionné automatique automatique alors faire confiance à son téléphone oui mais il se peut que quand une mise à jour se fait par le logiciel du téléphone il se peut que ça dérègle quelque chose c'est pas toujours fiable c'est pas toujours au top non plus des mises à jour ça peut avantager certaines fonctions mais ça peut désavantager d'autres fonctions et moi je vous recommande de sélectionner manuellement l'opérateur alors vous cliquez sur sélectionner manuellement ensuite une fois que vous avez sélectionné manuellement vous avez ici et moi j'ai orange fr orange f france bouic télécom sfr free et ça je sais pas ce que c'est on n'est pas peu importe moi je suis chez orange donc je vais cliquer sur orange par contre vous si vous êtes chez bouic télécom sfr free vous choisissez manuellement l'opérateur moi c'est orange f donc je l'ai déjà sélectionné je sais orange f et ensuite vous faites ok moi je fais orange f voilà enregistré sur le réseau on va aller sur non des points d'accès non des points d'accès regardez ici j'ai orange world et orange entreprise il suffit qu'il soit sur orange entreprise et là le problème vient de là du problème de wifi de votre téléphone un simple déréglage je vous dis par rapport à une mise à jour il suffit que ça a déréglé un paramètre et ça pour votre wifi alors moi ça m'est arrivé qu'il est passé en orange entreprise et orange entreprise moi j'ai pas ça c'était une autre solution qui pourrait être l'origine des problèmes de votre wifi donc on revient en arrière on revient encore en arrière et là on descend et on fait plus de paramètres de connexion on clique sur plus de paramètres de connexion ici comme vous pouvez le voir vpn donc moi j'ai aucun vpn du moins j'en ai des vpn mais ils sont pas activés donc vous voyez ici il faut regarder s'ils sont pas activés ça je voulais dit au début donc si vous avez fait les manipulations normalement ils sont pas activés je reviens en arrière ensuite dns privé dns surtout si c'est un automatique là aussi il faut faire attention parce que si c'est un automatique s'il se met sur un mauvais dns et ça peut être l'origine aussi du problème voilà donc surtout désactiver le dns privé et ensuite vous faites enregistrer s'il était autre que sur désactivé voilà maintenant pour revenir en derrière ensuite on va aller voir une chose très importante ou peut-être votre votre téléphone ne le fait pas automatiquement on va aller dans mise à jour du logiciel vous avez mise à jour automatique et mises à jour manuel mais des fois il se met en automatique et des fois on oublie de le valider ou bien il est en manuel et on oublie d'aller voir les mises à jour et on oublie de faire les mises à jour et ça par contre ça ça pourrait être l'origine d'un problème de wifi sur votre téléphone parce que la nouvelle les nouvelles mises à jour peuvent améliorer le wifi et elle n'améliore pas que les paramètres ou les fonctionnalités autres que le wifi donc absolument il faut faire une mise à jour une vérification de mise à jour alors on clique sur mise à jour et ensuite téléchargement et installation ont fait téléchargement et installation et on regarde voilà votre logiciel est à jour le mien il a jour vous si vous avez une mise à jour elle va se faire automatiquement et le problème viendra peut-être de là pour le problème du wifi voilà une fois que la mise à jour est fait ou une fois que votre logiciel vous dit qu'il est à jour on revient en arrière et là on va faire la dernière des manipulations et c'est la manipulation vraiment si vraiment aucune de ces manipulations n'a pu résoudre le problème de votre téléphone et bien c'est la réinitialisation du paramètre réseau pas la réinitialisation du téléphone ne vous inquiétez pas c'est la réinitialisation du paramètre réseau voilà c'est le paramètre raison tout simplement alors on va aller dans gestion globale gestion globale si vous n'avez pas gestion globale directement sur les paramètres il suffit tout simplement d'aller dans la barre de recherche en haut on clique sur la barre de recherche et on inscrit réinitialisation ici vous mettez réinitialisation et ici on vous propose gestion globale comme j'ai pu vous le montrer vous faites gestion globale voilà ensuite vous avez la proposition de réinitialiser ont fait réinitialisation et ici on vous propose trois solutions vous avez la réinitialisation des paramètres réinitialisation des paramètres réseau et réinitialisation paramètres accessibilité voilà et là c'est réinitialiser tout le téléphone donc ce n'est pas le but de la vidéo le but de la vidéo c'est de réinitialiser les paramètres réseau ensuite vous cliquez sur les réinitialiser les paramètres réseau ici on vous dit tous les paramètres réseau seront réinitialiser y compris ceux relatifs aux éléments suivants le wifi les données mobiles et le bluetooth voilà en fait pour initialiser les paramètres réseau comme vous le remettez à zéro comme quand vous l'aviez acheté vous mettez votre clé et c'est nickel vous avez un super wifi vous êtes bien connecté vous captez très bien et voilà donc c'est la solution voilà donc c'était windroitech merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager commenter merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt et pour ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye